bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo là vous l'avez vu dans le titre c'est un attente versus réalité chine vous avez beaucoup aimé le dernier attente versus réalité donc je suis pourquoi pas en faire un et j'avais justement besoin de pantalons donc je suis qu'on allait tester j'ai commandé hop pas mal de pantalons donc du coup justement des petits ou plutôt sympathique et dans un deuxième temps je vous ferai une deuxième vidéo avec des espèces de gaines des machins des push push pour avoir des popotins c'est assez rebondi donc vous verrez ça plus tard dans une autre dans une autre vidéo donc là il ya pas mal d'articles ce qu'on va faire comme d'habitude c'est que je vous mettrai une photo de l'article tel qu'il est proposé sur le site on va les ouvrir on va essayer et puis attendre versus réalité je donnerai mon avis là dessus ce qui me gonfle un petit peu sur chine c'est qu'ils n'arrêtent pas de t'envoyer des mails et des mails et des mails la longueur de journée ça me ça me gave un petit peu et par contre maintenant le retour est gratuit t'as plus besoin de payer 4 euros et des bourettes pour avoir le retour gratuit donc ça c'est plutôt cool aller j'ai hâte d'ouvrir ça et on commence cette petite vidéo tout de suite je pioche cette affiche là aller je me souviens plus trop de ce que j'ai acheté est-ce que voilà que je garde l'emballage ou pas je ne sais pas ok donc je vais essayer de m'organiser un peu donc on a comme d'habitude le petit mouchoir pour pleurer si ça ne va pas alors vous voyez juste là ça c'est un petit gilet ok 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 alors c'est chiant parce que la luminosité est un petit peu pourri mais petit gilet des familles il a l'air plutôt pas mal tout ce qu'il ya de plus classique au niveau des manches ça a l'air d'aller ça a l'air de passer par contre vous avez des fils mais chelou je sais pas pourquoi vous avez des fils comme ça c'est bizarre la qualité a l'air plutôt bien après voilà c'est pas le le truc que tu mets pour aller pécho il est plutôt un peu transparent je pense que vous avez vu ça fait plutôt le truc pour pour traîner chez toi mais bon on va tester hâte d'essayer ça bon désolé pour le décor l'arrière fond et tout mais voilà un peu le bazar chez moi alors on essaye le petit le petit gilet je pense qu'il va pas avoir de surprise après honnêtement déjà les boutons c'est juste une misère à enlever quoi oh là là mais pourquoi c'est super relou tu peux pas enlever ton vous avez entendu le petit bruit de grincement là trop relou ça c'est le gilet que tu peux pas mettre en speed avant de partir parce qu'il fait pas beau c'est n'importe quoi je sais pas si c'est un truc de ouf mazette et on a trois on a deux oh pétard ok pour l'exploit quoi mal et un petit gilet c'est parti on essaye ça mon petit gilet classique j'ai envie de te dire vraiment tu pour traîner chez toi quoi bon après je suis habillé en noir mais rien d'exceptionnel ce petit gilet pas vraiment d'avis là dessus c'est c'est un gilet quoi après je m'attendais à quoi c'est un gilet c'est forcément gilet mais ouais rien de rien du fifou 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 un gilet quoi prochain article toujours le petit papier pour les petits mouchoirs pour les petits nix qui coule alors j'ai oula j'ai pris une comment ça s'appelle comment ça s'appelle une chemise comme ceci alors la chemise autant te dire la transparence la transparence on aime on adore moi je voulais déjà dit mais j'aime pas quand on voit mon body ou mon machin sous les vêtements ok elle a l'air de très bonne qualité par contre vous avez différents boutons parce qu'on ne je sais pas pourquoi là il ya un bouton ouvert là il ya un bouton fermé et bouton ouvert un bouton fermé ça c'est chelou au niveau de la matière j'ai peur que ça donne vachement envie de transpirer ok à tester je pense normalement si la taille est bonne que ça devrait m'aller une fois blues et comme on dit je pense que ça pourrait être pas mal donc hâte de tester cette petite chemisette bon alors au niveau de la chemise là peut-être que vous allez trouver ou pas que c'est joli mais en fait je suis vraiment pas fan donc là je les blues et mais je suis pas fan parce que la matière est un peu dégueulasse on va dire c'est à dire que c'est quelque chose qui glisse énormément donc du coup quand tu la porte comme ça tu veux pas dire c'est pas joli on dirait que tu vas te mettre en pyjama et que tu vas te coucher après c'est mon avis à moi chacun est libre de penser ce qu'il veut donc si tu l'habit comme ça c'est chiant parce qu'à la longue j'exagère le truc tu vois mais ça repart ça repart à sa place l'état d'origine donc je n'ai vraiment pas fan et puis dans tous les cas quand je fais ça la fille super sexy ça me sert en fait au niveau d'ici ça me sert de ouf je vais la craquer donc voilà j'aime j'aime pas petit fils qui dépasse hop j'aime pas la matière j'aime pas la matière je suis pas fan mais c'est vrai que comme ça je trouve que ça fait plutôt joli mais voilà moi je j'aime pas la porter comme ça moi ce genre de choses le porterait vraiment comme ça mais si au bout de deux secondes que tu as fini tu fais ton passage et tout tu te retrouves comme ça moi je suis pas fan je suis pas fan parce que en tous les cas à pas chipoter c'est pas la bonne taille puis c'est chelou parce que au niveau des bras c'est un petit peu long quand même mais mais comme ça c'est trop serré donc un petit peu chelou mais sinon motif est joli et pas trop transparent j'ai mis juste une petite brassière en dessous mais voilà c'est juste dommage au niveau de la matière dommage 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 parce que comme ça ouais je trouve qu'elle est plutôt jolie qu'est ce que c'est que ce truc on dirait cerise vous savez cerise la fille dans la pub là c'est très très fin chine franchement c'est très très fin ça m'énerve je le savais en la première fois que j'ai commandé je savais que ça allait être aussi fin mais mais c'est relou je pense pas que vous verrez mais la finitude du truc les loulous c'est pas top donc là c'est un petit chemisier comme ceci j'aimais bien en fait le col vu que ça pourrait être pas mal un col bateau je sais pas si c'est comme ça qu'on dit donc se présente comme ceci plutôt mignon là vous avez une espèce de je sais pas comment en dire mais vous voyez de toute façon vous voyez la photo qui est juste là donc ça j'ai hâte de tester je pense que ça pourrait plutôt bien aller ça pourrait faire plutôt mignon un petit peu peps un petit peu mini et au niveau des manches c'est comme ça je trouve ça plutôt sympa mini 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 hâte de tester tu me dis pas que j'ai une serviette dégueulasse ça fait moche dans le décor ça fait pas youtube ça bon le petit haut cerise je trouve plutôt mignon je pense que la taille c'est nickel pile poil pile poil ce qu'il faut mais je trouve plutôt mignon je sais pas ce que vous en pensez ça me sert pas rien du tout hop bon après faut perdre un petit peu le bidou je pense qu'on voit un peu ouais là j'ai l'impression que je vois ma part transparence mon truc mais voilà ce que ça donne moi j'aime bien j'aime bien les petits un petit fou fou là je trouve ça plutôt sympa mais ouais avec le retour caméra j'ai l'impression qu'on voit mon ventre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre je vais rester au montage mais là j'ai vraiment l'impression qu'il est transparent ah ouais je vois c'est chelou après j'ai la lumière qui est juste là j'ai mis la wind light juste là donc ouais à tester pourquoi pas mais je pense que vous en pensez je trouve que ça me donne un petit peu de pepsitude et puisque chelou c'est dur à dire chez in c'est que des fois tu as marqué chine sur le pocher des fois tu as rien marqué tu as des enfants là j'ai un peu chelou c'est un peu compliqué ok les enfants je me suis pris un pull de noël sur la photo qui est juste là vous voyez le sucre il a l'air super épais mais en fait déjà un torchon pour pour faire pour essuyer ta vaisselle quoi donc du coup ouais c'est un sweat qui m'a l'air assez fin là vous voyez la couleur les vachement flashy mais en fait elle est un petit peu plus foncé que ça oh là là mais le bras même magami ne passe pas son bras c'est un peu compliqué ok donc il est très très fin il se présente comme ceux ci là vous avez un petit noeud c'est bien marqué chine dessus et en fait ce que j'aimais bien sur la petite capuche et vous avez des petites les petites j'avais qui quitte serre je trouvais ça plutôt mignon toi je pense que ça va mal et je pense que ça peut le faire bon à voir si ça fait pas mère noël avec tout l'enrobage qui va avec mais hâte de tester par contre ça ne pue pas je le sentis tous les fins j'ai pas senti mais je hume à travers les trucs ça ne pue pas bon le pire de noël je suis un petit peu mitigé parce que je trouve que j'ai l'air d'une gamine de 12 ans quoi c'est vraiment dommage qu'il soit pas plus épais parce que bonjour on adore qu'est ce que vous en pensez la poche en fait c'est inutile de mettre une poche parce que c'est tellement fluide tellement pas épais que voilà c'est pas génial après là c'est et ça va encore ça passe mais il aurait pas fallu un petit peu moins de tissu quoi alors oui c'est mignon en mode il pleut qu'est ce qui se passe j'ai ma capuche petit reine mais tu vois l'idée c'est pas c'est trop épais en fait voilà la reine elle un petit peu elle est un petit peu fatigué qu'elle a fini elle a fini sa tournée quoi on est le 25 passé 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 voilà je trouve pas ça oufissime j'ai juste regardé au niveau du prix parce que je ne me souviens plus mais je trouve pas ça ouf bien sûr c'est pas censé être élégant ni tout ce que tu veux mais voilà c'est pas un truc de ouf limite ça fait peut-être un petit peu ridicule allez un pantalon j'ai pris beaucoup de pantalons noirs j'ai essayé de trouver un jean noir ou un truc qui ressemble à un jean oulala heureusement que c'est stretch j'ai envie de te dire je sais pas quelle taille j'ai pris donc ça c'est un jean tout ce qu'il y a de plus classique mais quand même stretch donc c'est pas vraiment le jean le jean ohlala les mollets mazette qu'est ce que je vais rentrer mes mollets ça va que c'est flex ok mais là par contre la taille heureusement que c'est flex donc à deux mais par contre il m'a l'air court après je suis toute petite je vais mettre 60 mais non à de tester la qualité a l'air plutôt bien après à voir si au niveau du lavage parce qu'au début tu achètes un vin noir 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 tu nouer et puis après il finit blanc ça c'est toujours relou mais en tout cas la qualité a l'air très très bien et j'aime bien la flexitude du truc parce que sinon que c'était pas flex autant te dire que je ne rentre pas un chouille bon alors le premier pantalon je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement j'aime pas je me suis regardé dans la glace vu que c'est noir je pense qu'on va pas voir grand chose petit point qui me fait un peu yèche c'est qu'il est très très court j'ai des chaussettes noires on voit pas grand chose enfin il est pas très très court mais je trouve qu'il est assez court donc ça c'est pas grave au pire je peux mettre des bottines mais je pense pas que vous verrez mais à chaque fois que tu marches alors je vais essayer de reculer un petit peu mais à chaque fois que tu marches ça fait des plis en fait au niveau du pantalon pli 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 et ça je suis pas fan après elle est bien ajustée je trouve par contre je pense que tu vas avoir tendance toujours à te remonter le truc même si tu mets une ceinture la taille est là donc la taille est plutôt haute je suis un petit peu serré dedans je vous avouerai sinon il est bien par contre il chlingue quand je l'ai déballé il chlingue pas mais une fois que tu le mets sur toi il chlingue un petit peu et voilà le côté pli 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 je suis pas fan et après j'avais pas vu ouais mais ça le fait ça le fait pas trop du tout je sais pas si vous verrez au niveau des coutures là c'est nickel mais là en fait c'est moi qui suis trop grosse mais je sais pas si on voit mais ça donne un truc je pense que vous verrez mais voyez les coutures elles ressortent en fait c'est que le pantalon n'est pas à ma taille tout simplement allez j'essaye de l'enlever et celui là je le garde pas moi je peux te dire ça fait du bien quand tu l'enlèves suis là oulala tu respires hop prochain petit article un peu là je déteste cette matière la matière un peu maillot de vin tu sais tu vois la vidéo la coco ça c'est chiant parce que ce genre de matière ça te fait vachement transpirer moi je pense jamais à regarder les comment dire les descriptifs des produits par rapport à la matière et tout donc du coup je me fais toujours un petit peu couillonné alors tu vois l'idée ça je pense que j'ai je trouve par rapport aux vidéos que vous fait que les trucs un peu fleurier comme ça ça me met bien en valeur donc je trouve ça plutôt pas mal ça je pense honnêtement que ça va m'aller j'ai hâte de tester après vous me direz si vous trouvez comme ça c'est clair que ça fait un peu mais mérisant ça fait un petit peu la belle et la bête mais version 2019 version t'en peux plus de ta vie le truc est périmé mais on va voir ce que ça va donner au niveau des petites manches c'est mignon parce que vous avez un petit machin comme ça ça plutôt chou ça fait un petit peu je m'emballe un peu mais un petit peu effet japonais tu vois ce que je veux dire je sais pas mais voilà hâte de tester ce petit hola 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 bon alors ce truc là je retire tout ce que j'ai dit je trouve que ça me fait vraiment mémérisant ah j'ai pris 50 ans dans la tronche non 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 en plus vu que prend adore les fils vu que c'est un col un peu fin pas un col mais un bas un peu tchouc coup tu vois ce que je veux dire ou pas tu peux pas le blues et enfin ça fait un peu ça fait un peu chelou ça fait un peu bizarre mais là non le motif j'aime pas du tout non on dirait que non on dirait on dirait ma grand-mère c'est ma grand-mère à son âme non je suis pas fan du tout j'aime pas j'aime pas j'aime pas je trouve que ça me vieillit de ouf de ouf de ouf le côté pépison à il est où il est ouculte on ne sait pas on ne sait pas c'est pas terrible terrible même avec toutes les positions que tu veux c'est vraiment pas jeune gêne alors je suis encore partie dans les petits pois les machins là dessus mais là c'est pas les petits pois c'est petit coeur petit coeur d'amour or les petits papiers est parti à l'heure petite tunique un petit t-shirt je sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses bon après sur chine faut pas s'attendre à des définitions de qualité de ouf mais tu as toujours un petit truc comme ça les petits et petits fils après c'est du chinois après chipoter on n'a pas cherché midi à 14 heures donc celui-là pareil il m'a l'air un peu transparent mais après tu peux toujours mettre un débardeur ce que j'ai bien c'était les petits la petite manche un peu bouffante je fais ça plutôt mignon sur le mannequin ça faisait super joli donc j'ai de tester au niveau de l'ouverture là c'est très 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 flex donc même si ça des gros bras je pense que ça peut le faire plutôt pas mal vous avez une petite fermeture comme ceci ça fait toujours un petit effet un peu chic n'est ce pas voilà hâte de tester une fois bousé jeu ce truc ça peut être super joli sauf si ça me transforme en et lyon sonne enfin pardon et lyon sonne mais comment elle s'appelle la gentille la laura et une gals à voir alors ce petit sucre là personnellement je trouve super mignon je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça me va bien ça me pepsis je pense que le rouge me va bien autant je sais pas ce que vous en pensez je trouve super super mignon après au niveau de la taille comme je vous l'ai dit j'ai mis une brassière je pense que si tu mets un soutif un peu plus volumineux ce sera vraiment juge juge juste au niveau de la poitrine mais je trouve que ça me va bien après tu peux pas vraiment enfin si un petit peu avec une ceinture en fait mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai de savoir ce que vous en pensez mais ce truc là je vais le garder je kiffe j'aime bien j'adore je trouve que le petit col je trouve que ça me va super bien du coup tu peux allaitement ah bah si tu passes par en dessous c'est pas mal mais non j'aime beaucoup et puis ce petit fou fou là je trouve ça super mignon la matière est agréable je pense pas que ça va faire être une matière qui va te faire transpirer oh j'aime bien je suis fan je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe hâte de connaître votre avis les loulous j'ai très très peur de ce truc parce que je n'aime pas du tout la matière qu'est ce que c'est que ça alors ce que je trouve super relou sur chine quand tu regardes les les pantalons c'est que tu te rends pas compte de la matière tu te rends pas compte oui j'aime bien regarde la description et toi et moi tu me dis c'est du propaphen du machin du coton du sucre du nylon blanc ça rien du tout moi je me fasse un tableau avec les différentes matières comme les gamins tu sais où tu scotch un petit bout de matière pour savoir ce que c'est ça c'est un legging mais la matière je déteste ça fait sur moi ça fait vraiment pyjama genre de choses et puis là tu te baisses tu te baisses gertrude on voit ton string on voit ton string donc autant ne pas remettre un petit conseil mais bon faut t'épiler un petit peu quand même aussi en c'est transparent là je vous vois là je vois ma ring like parce que oui j'ai mis ma ring like tu vois mes yeux hop c'est pas trop beau donc voilà je suis pas fan je suis pas fan de dire un caleçon pour aller danser allez danser le jerk oh Mireille a misère alors du coup le petit legging sans mode tout 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 ce que tu veux il est super agréable y'a rien à dire alors ça peut-être que c'est un truc en mode tout tout du tout tu fais du pain et tu mets un petit string en dessous comme ça les petits mecs ils matent ton petit boule parce qu'autant te dire merci le montage vidéo que là hop on voit tout on voit tout le fessard donc ouais c'est super agréable et tout vous allez me dire tu peux porter ça avec une robe qui va jusqu'à là comme ça on va pas tomber ça mais moi je finis toujours par ramasser une petite connerie un petit jouet un petit machin mais là en fait non trop transparent après j'aime beaucoup j'aime beaucoup la forme que ça fait la caméra n'est pas bien elle devrait être là pour bien voir mais je trouve que ça me va bien en fait y'a pas de pli chelou si je mets bien comme ça y'a pas de pli chelou et je trouve que ça le fait mais au niveau transparence les gros chaussettes on adore mais au niveau transparence et tout c'est juste pas possible parce que ce truc là tu t'oublies t'es à l'aise t'es bien tu ramasses un truc dans le jardin tous tes voisins ils ont vu ton string quoi donc non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mais c'est dommage c'est dommage mais trop transparent quoi juste un tout petit peu d'épaisseur en plus pourquoi qu'est ce que c'est que ça j'ai eu peur j'ai vu c'était un j'ai vu que c'était un pantalon non 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 ou non ok super donc c'est un pull un pull qui avait l'air super joli surtout au niveau du dos parce qu'on voyait bien on voyait bien le dos dégagé avec un soutif pas trop gros pas quant à l'aide comme moi ça peut faire assez joli ok c'est un pull comme ceci tout ce qu'il ya de plus classique quand tu le regardes comme ça au niveau de devant ça fait un peu chiné enfin ça fait un peu genre ton chat il s'assied sur toi il a laissé des poils quoi tu vois l'idée il ya plein de petites poils lousse on voit pas trop mais il ya plein de petits poils lousse alors ça du coup je sais pas comment ça se lave et au niveau du dos il est comme ceci ajouré ajouré je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ok avoir à tester j'aime beaucoup les manches en fait parce que là vous avez le petit truc le petit bas comme ça hop et au niveau des manches à fait manches un petit peu bouffante elles sont fermées comme ça un peu comme un sweat ça j'aime beaucoup l'idée j'aime beaucoup avoir à tester au moins c'est bien parce que si mon chat se met sur moi on verra pas trop la différence alors le petit pull en moi de ton chat s'est assis sur toi j'aime pas j'aime pas j'aime pas parce que même en fait au final je pensais que ça allait gratter mais en fait la matière est très agréable donc même si j'aime bien au niveau des manches que ça fait au niveau du dos ça donne ça hop j'aime pas parce que j'ai pas si vous verrez mais ça me fait un pli là et ce pli là il m'énerve je l'aime pas déjà que ça que j'ai une poitrine assez généreuse on va dire bah le fait que ça fasse un pli ça m'agrandit je sais pas si tu vois là et si tu vois ici ça m'agrandit un peu la poitrine donc voilà j'aime pas j'aime pas du tout et il est bonjour il est un petit peu voilà quoi je vous fais la petite danse on aime la petite danse ou pas donc ouais pas fan pas fan pas fan pas fan pas fan c'est dommage c'est dommage c'est dommage s'il n'y avait pas eu le pli honnêtement je pense que je l'aurai gardé mais même au niveau du col je trouve que ça fait pas gêne gêne non c'est pas terrible terrible or ce pli là c'est noir je déteste quand ça fait un pli comme ça j'aime pas j'aime pas du tout un autre pantalon vous allez me dire mais pourquoi tu as pris 4000 pantalons parce que je me rendais pas compte je l'ai déjà dit tout à l'heure donc je me rendais pas compte ça ça a l'air d'être un le petit mouchard pour fleurer je me rendais pas compte de comment ça allait rendre son nom alors ça d'après la photo je crois que c'est un pantalon taille haute et je comprends pas aussi pourquoi tu as des fils des fils qui n'appartiennent pas aux pantalons et qui sont là qui se baladent donc ça ça a l'air d'être un taille haute à voir à tester vous avez ouais une fermeture éclair là deux petits boutons ici franchement la qualité est bonne par rapport au prix la qualité bonne il est très stretch les mollets ça ne passe pas mais bon ça va c'est stretch deux poches comme ça c'est pas gêne gêne parce que les poches ça fait tout les poches a fait que ça te fait un bon boulard ou pas on va tester ok à voir le taille haute ce que ça fait souvent à voir aussi si ça ne sert pas trop au niveau de la culotte de cheval j'ai hâte de tester ces petits pantalons j'avais pas fait gaffe que ce pantalon était comme ça regardez il ya que des petites ouvertures je me souvenais plus alors ce pantalon là il est pas mal je pense qu'il me va bien ce qui est pas mal c'est au niveau de la ceinture ça fait un petit un petit v donc ça c'est plutôt agréable à porter le truc voilà qui est relou après vous allez me dire que je suis trop relou mais ça fait comme des petits plis en fait plein de petits plis même si tu le portes comme ça ça c'est dû à quoi ces petits plis là c'est parce que c'est pas ma taille c'est bien ma taille je sais pas mais du coup voilà il ya trop de petits plis mais je trouve que cet effet là on dirait que c'est bien et là c'est un peu craplé après tu vas me dire c'est pas de mon âge mais de toute façon il n'y a pas d'âge mais voilà ça fait trop de petits plis la matière est assez chelou j'aurais bien aimé qu'il fasse j'aurais bien aimé qu'il fasse cette matière cette matière là sur un jean un petit peu plus épais j'aurais trouvé ça plus sympa parce que là du coup ouais ça fait trop de puis c'est le truc puis ouais il n'y a même pas de ceinture donc c'est que tu remontes tous les quatre matins donc pour moi c'est mort et ouais les petits effets plis j'aime pas du tout je sais pas si vous verrez mais voilà ça fait plein de petits plis quoi je suis vraiment pas fan c'est relou je sais pas si vous voilà je pense que vous verrez un petit peu mais c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais j'aime bien cet effet tchac et tchac qu'est ce que vous en pensez vous mais non ce haut là je ne le garde pas ce bas là bas ce haut là dans ma première vidéo chine j'avais essayé un jean et en fait je trouvais que le jean était trop grand pour moi alors je me suis risqué je l'ai rendu et je me suis risqué à prendre exactement le même mais une taille en dessous je sais pas du tout s'il va m'en aller surtout que là je pense que j'ai repris des kilos par rapport à la dernière fois donc c'est ok t'adore t'adore ou pas tu peux pas attacher il faut que tu ré ouvres toi même le truc parce que là tu peux pas ça abusé quoi ça abusé de ouf faut vraiment t'éclate le truc parce que là il ya absolument rien qui est ouvert t'éclate le bordel quoi c'est abusé bon ça va encore ça va je pensais que je devais y aller avec la scie sauteuse et tout mais en fait ça va ça le fait donc un jane tout ce qu'il ya de plus classique franchement les finitions sont vraiment pas génial après bien sûr vous allez me dire c'est le prix mais on est là pour en attendre versus réalité et vous donner vraiment mes impressions sur les choses regardez là qu'est ce qu'ils ont fait hop la couture elle s'arrête après le jean en fait je veux bien que ce soit du chinois mais faut pas déconner non plus quoi un peu n'importe quoi mais bon à voir s'il va m'aller pareil c'est un jean mais c'est pas vraiment jean parce que c'est un jean assez flexible voilà ce que ça donne on adhère on adhère non finalement la dernière fois j'aurais dû prendre là la taille est supplémentaire j'aurais dû garder l'autre parce que là non c'est juste pas possible à moi que tu portes comme ça ça va ça le fait mais ça ça gratte non c'est pas possible c'est pas possible c'est trop serré c'est con c'est con mais un chine qui n'est pas possible ce n'est pas possible ça ne rentre pas défaite et puis ce pantalon je sais pas ce qu'il a je sais pas c'est parce qu'il est trop petit mais il gratte il gratte il gratte il gratte oh la la mazette de façon les finitions étaient un petit peu pourri allez je vais essayer de l'enlever mais c'est pas sûr et enfin le dernier petit article toujours le petit papier mais vraiment là le papier tu peux tu pleures un tout petit peu tu pleures pas beaucoup donc c'est normal ça devrait m'aller alors c'est pareil une petite tunique ou c'est mignon vous avez un petit nœud comme ça c'est dommage qu'ils soient pas encore plus joli ce qu'ils aient pas fait un vrai vrai nœud donc un petit dessus comme ça au niveau du dos par contre transparence quand tu nous tiens faut que je m'achète un soutien gore cher vous m'avez dit que je m'achète un soutien gore cher je trouve super mignon sur la photo il rendait vraiment joli vous avez des espèces de manches un petit peu bouffante mais pas trop non plus au niveau des bras à par contre ça va donner chaud ça ça va donner chaud il est trop mignon j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai hâte d'essayer ça en fait à chaque fois j'essaye les sucres je vais m'en garder dans la glace principale je fais plein de manoeuvres et ensuite je vous dis ce que j'en pense alors ça quand comme ça 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 fait plutôt joli le truc c'est que c'est transparent comme tu peux le voir et ça j'apprécie pas trop le deuxième truc à prendre en compte c'est que ça fait un truc un peu bouffant mais j'ai l'impression que c'est un peu mal taillé parce que j'ai l'impression que ça fait pas bouffant mais que ça fait mal taillé tout simplement on adore donc je suis pas fan et dernier point où je suis pas fan c'est que je fais ça si je continue gilbert je le craque je le craque je le craque donc pour ces trois raisons principales je ne suis pas fan je ne suis pas fan je suis pas fan je sais pas ce que vous en pensez mais c'est dommage parce que comme ça ça fait joli mais en fait quand tu vas gesticuler les épaules elles vont avoir tendance toujours à remonter tu vois j'aime pas ce que ça donne en fait j'aime pas j'aime pas ce que ça fait après tu te balades pas comme ça tous les jours mais je suis pas fan rien que ce truc là voilà faut pas j'ai failli craquer donc non ce truc là n'est pas fait pour moi par contre le truc un peu chiant c'est que j'ai mélangé tous mes plastiques je sais pas comment je vais faire pour me retrouver bon allez on se pose on fait le bilan alors moi qui voulais des pantalons ça donne chaud ça donne chaud tout ça moi qui voulais des pantalons c'est loupé bien déçu parce que aucun des pantalons ne va et c'est des coupes que j'apprécie pas où c'est des sujets avec des petits des petits des petits des petits bourreles et bibin d'homme donc je suis vraiment pas fan bah du coup ah ouais il n'y a pas grand chose que je vais garder en fait je pensais que j'ai gagné plus de choses donc tous les pantalons je les dégage la chemise le haut grand mer le haut qui était trop juste avec des petits coeurs je les dégage ça c'est encore un autre pantalon ouais mais en fait je garde pas grand chose je vais garder le petit gelé noir comme ceci tout ce qu'il y a de plus simple gros coup de coeur sur ce petit haut là j'aime beaucoup je trouve que ça me va bien je trouve que ça me pepsisise le sweat au final je pense que je vais le garder parce que dommage que la qualité soit pas ouf ici mais ouais je pense que je vais garder ça fait toujours un petit un petit un petit sweat j'en ai pas mais je garde vraiment pas grand chose en fait et je vais garder ce petit haut là oh c'est relou je garde quatre pièces j'ai acheté trop de trucs je garde que quatre pièces ouais bah ouais bah c'est ça je suis choquée je pensais que j'avais gardé plus de choses donc ouais je garde que quatre pièces sur tout ce que j'ai acheté heureusement que le retour est gratuit ça va être un petit peu relou ok moi je suis un peu je suis un peu dégoûté je m'attendais à garder plus de choses si je passe bêtises je pense que c'est ça donc je vous mettrais la notation sinon c'est que c'est bien ça donc bilan des choses beaucoup de rouge et en rouge et noir jeanne masse donc rouge et noir un peu dégoûté par pas par cette commande mais vraiment dégoûté par les visuels des pantalons en fait parce que sur les hauts il y a de de bons retours mais sur les pantalons c'est vraiment chiant parce que la matière ou les machins les trucs tu vois pas correctement les finitions tu vois pas vraiment à quoi ça va ressembler et à chaque fois tu as des pantalons noirs des pantalons noirs des pantalons noirs tout se ressemble et tu as du mal à choisir les choses heureusement maintenant qu'ils ont fait le retour gratuit parce que sinon c'était juste c'était juste super ou d'acheter 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 et qu'au final tu dois débourser 5 euros à chaque bas à chaque fois que ça te va pas donc voilà un petit peu déçu en tout cas très contente de la de la qualité on va dire entre guillemets de ces deux petits articles là et puis ça je sais pas c'est pas fou 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 mais ces deux petits trucs là je trouve super mignons donc voilà maintenant il faut alors que je retrouve à qui appartient les bouchées des tuyaux des bidules des machins et que je renvoie tout ça j'ai hâte de savoir vous ce que vous en pensez de savoir si vous avez les mêmes idées que moi de voir si vous auriez gardé les mêmes choses à ma place après voilà de façon chaque personne est différent chaque goût est différent peut-être que vous allez voir ensuite vous allez dire c'est trop canon sur toi mais voilà après moi je vous ai dit j'ai été dans ma glace j'ai fait des exercices comme ça j'ai marché un petit peu j'ai vu et puis rien qu'au niveau de la matière des trucs que j'apprécie pas forcément en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai hâte d'avoir quand même votre senti je vous souhaite une très très bonne continuation faites attention à vous faites attention à vos proches je parle fort je parle vite et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye